Avoir des reptiles c'est bien, mais en connaître le coût c'est bien mieux. C'est pourquoi dans toute cette série de vidéos tu vas vraiment savoir combien ça te coûte. C'est pour ça qu'on va reprendre une chronique que j'avais déjà faite, quel budget pour telle espèce. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va démarrer avec une espèce que j'ai depuis un moment, le lézard à collerette, Clamythosaurus king. Alors déjà avant de parler installation etc, on va parler du prix de l'animal. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en captivité, 90% voire 95% des spécimens que tu trouves sont des spécimens indonésiens. Donc ce qu'il faut savoir c'est que depuis le ban d'importation des espèces australiennes, tous les Clamythosaurus australiens que tu trouveras, il faudra que ça soit du nez en captivité. Et il faut se le dire, c'est très rare. En règle générale, les lézards à collerette indonésiens, on est aux alentours pour des spécimens d'import aux alentours de 200-250€. Et pour les spécimens nés en captivité, on va être plutôt aux alentours des 300€. Bien sûr si tu connais des éleveurs, ça va être bien sûr moins cher. Cependant ce qu'il faut savoir c'est que les lézards à collerette australiens, là on va les trouver à des prix qui vont être beaucoup plus hauts et tu n'es même pas sûr d'avoir 100% de certitude que ça ne soit pas de l'hybridation. Certaines personnes vont te faire croire que c'est des spécimens australiens alors que pas du tout. Donc assure-toi de voir les parents ou d'avoir la certitude que ça en est, mais clairement il y a beaucoup d'arnaques et tu peux avoir beaucoup d'hybrides. Je te mets une photo juste là d'un spécimen australien que mon pote avait. Donc là nous sommes avec ma femelle Clamythosaurus kingi, donc là c'est une femelle subadulte, donc là elle est aux alentours de 60cm, donc là elle commence à prendre en fin du gabarit, et je vous le raconte, c'est très long la croissance, clairement. Alors beaucoup disent que pour la maturité sexuelle, c'est aux alentours de 5 à 6 ans, et je peux vous assurer que c'est vrai, j'ai mon pote Martin qui en avait, et c'est vrai que la croissance est extrêmement longue. Pourtant ça mange, mais c'est très très long. Là on a une femelle qui de base est assez nerveuse, là pour le coup elle va bientôt démarrer, alors très calme, donc là elle a un beau ventre, un beau petit bidon, comme tu peux le voir, parce qu'elle a bien mangé. Alors elle a la spécificité, alors là elle en mue, hop, mais d'avoir, arrête de, tu vas y aller, elle va sauter partout, tu sautes partout, non ? Donc elle a la spécificité, pardon, d'avoir une coloration qui est mine de rien assez orangée, assez dans les tons rouges, donc ce qui est assez intéressant. Elle vient de chez Reptilis, c'est une femelle NC Europe, je crois, ou NC France, je l'avais payée 249 euros. Pour un spécimen, tu sais déjà que le prix va se situer aux alentours de ça. Pour le terrarium, alors tu te doutes bien, il faut avoir un terrarium avant d'avoir la bête, derrière moi tu as deux configurations possibles, et je vais t'expliquer pourquoi. Tu as le 60-45-90, ou le 90-45-90. Je te conseille avec le recul, parce que les arts colorettes, surtout quand ils sont juvéniles, ils sont fort sujets, mine de rien, au stress, et ils vont mieux être adaptés à des environnements un peu plus confinés. Je sais que mon pote avait un trio à l'époque, il les avait mis dans un 60-45-60 pendant quelques mois, parce qu'ils étaient juvéniles très petits, le temps qu'ils prennent confiance et qu'ils mangent. Quand il les avait mis dans un terrarium plus grand, ils ne mangeaient pas, et moi j'ai déjà eu le tour avec une autre femelle, à l'époque qui était juvénile, et c'est très compliqué. Donc moi je te conseille de partir sur cette configuration-là, donc un 60-45-90, qui te permettra de tenir, selon la croissance de ton animal, si c'est un mâle ou une femelle, un an, un an et demi, et ensuite tu passes au terrarium adulte, car là il aura déjà bien grandi, il sera bien mis en confiance, et ça sera bien mieux pour tout. Donc déjà sur le budget, on va être aux alentours des 200€, pour avoir un terrarium de 60-45-90. Bien sûr, tu peux utiliser plutôt du PVC, donc soit le fer toi-même, soit du bois, mais prends du bois hydrofuge, ce qu'il faut savoir, c'est que les lézards à collerette indonésiens, il faut quand même pulvériser tous les jours, donc le bois ne va pas trop résister à ça, et il faudra bien sûr prévoir du décor. Donc déjà prévois 220€ pour le terrarium, voire 100€, tu as toujours des occasions sur le bon coin et tout, je ne te conseille pas forcément de prendre du neuf, mais après c'est vrai que ça peut être réutilisé, et au pire des cas, tu le revends, si tu ne comptes qu'avoir un lézard à collerette. Alors pour la chaleur, tu as plusieurs options, l'une que j'adore et que j'utilise maintenant souvent, c'est ça, c'est le Ceramic Holder, que tu vois juste là de Reptile System, qui permet de mettre des lampes à la verticale, à l'horizontale, et aussi d'orienter les ampoules. Si tu ne veux pas aller sur ce système-là, il faut savoir que ça coûte 20 balles, si tu ne veux pas aller sur ce système-là, tu prends des cloches, donc des DOM d'une marque reconnue, parce qu'il faut savoir que les DOM de certaines marques avec Terra dedans, etc., ce n'est pas très ouf en termes de qualité, ça ne tient pas, je sais que j'ai un abonné qui me disait qu'à chaque fois, ces lampes cramaient, à chaque fois, il les mettait au bout de 2-3 jours, elles étaient mortes, et en fait, il a changé le DOM, et il s'est rendu compte que ce n'était pas dû à l'ampoule, mais à la cloche. Donc moi, je te conseille plusieurs marques, Lucky Reptile, Reptiso, Reptile System, Arcadien en fait aussi, Zomed en fait aussi, tu peux y aller les yeux fermés. Les autres, je ne te conseille pas trop. Une fois que tu as acheté ta cloche, donc qui coûte entre 20 et 30, 35 euros, tu vas acheter des halogènes. Alors ce qu'il faut savoir, tu as deux options, selon, bien sûr, je ne pourrais pas te donner de wattage, parce que ça dépend de ton environnement, moi je sais que je chauffe avec des petits wattages, parce que je suis dans une pièce reptile, mais tu as deux options que j'adore. Les halogènes Sun Mini 2, de Lucky Reptile, donc là, c'est des halogènes par deux, donc ça va de 20, 35 et 50 watts, donc moi je les utilise très souvent, ça te fait des gros points chauds, mais si tu es dans une pièce de maison, je te conseille de prendre plutôt ceux-là. Alors tu les trouves dans toutes les marques que je t'ai citées juste avant, en règle générale, ça va être aux alentours de 100, 200 euros pardon, excusez-moi du terme, aux alentours de 10 à 20 euros. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont de différence, de différence entre ces deux produits ? Là, c'est du halogène Sun Mini, donc elles sont toutes petites, donc vont faire très peu de chaleur, de déperdition de chaleur au niveau de la douille, alors que celle-là va vraiment bien chauffer l'environnement, donc si tu n'as qu'un terrarium, va plutôt sur ce type de produit. Quelque chose qui est très important, surtout pour nos reptiles et les lézards plus particulièrement, c'est les UV. Autant partir sur une bonne qualité d'UV et directement prendre la bonne taille. Alors tu vas me dire, si tu as un terrarium de 60, je te conseille quand même de partir sur une rampe, donc là c'est une rampe Eco T5 de chez Reptile System, tu vois, qui est juste là, une 90 cm. Alors oui, elle va dépasser de ton terrarium, ça ne sera pas esthétique si tu prends un 60, 45, 90. Si tu prends un terrarium de 90, ça sera adapté et tu pourras la réutiliser dans ton bac adulte. Le terrarium adulte, je t'en parlerai juste après. Là on va dire, c'est plus une indication sur le budget. Au moins ta rampe, tu l'as. Les néons, là les Eco T5 sur une 90 cm, on nous a l'entour de 60 à 65 euros. Tu as le lien dans la description de mon partenaire, la ferme au coléo, tu es à moins 10% dans tous les cas. Donc là voilà, tu vas partir en moyenne sur ce prix. Alors déjà, tu te dis qu'on est déjà à plus de 300 euros, on est à 350, 400 euros déjà, pour le terrarium et l'installation déjà. Mais au moins tu pourras le réutiliser dans ton futur bac. Les lézards à colerette ont besoin de beaucoup de luminosité. Il est à l'heure actuelle pour moi, totalement impossible de ne pas mettre d'éclairage LED à mes animaux, parce qu'on l'a remarqué, les animaux font des bains de lumière et il y a certaines espèces dans le milieu naturel, ils ont beaucoup de luminosité, donc il faut respecter ça. Tu as plusieurs marques. Là, j'ai une rampe que j'avais en stock, une Arcadia, donc une Arcadia, donc là c'est New Dawn je crois, pas New Dawn, je ne sais plus, Jungle Dawn, je ne sais plus les noms exacts. Là tu as une rampe qui fait 60 cm, qui éclaire du feu de Dieu. Tu as plusieurs marques, tu as reptiles systèmes qui en font et qui sont très très bien, je les utilise aussi très souvent. Et honnêtement, ça te permet vraiment d'éclairer pas mal. Et tu as également les ampoules verticales, donc là c'est les, je ne sais plus le nom, je te les mettrai juste là ou là, que j'ai mis dans ma volière et ça éclaire du feu de Dieu, donc voilà. Là, il faut savoir, une rampe comme ça Arcadia, c'est dans les 100 euros, celle de chez Reptile System aussi, c'est une très grande durée de vie, celle-là ça fait au moins 4 ans que je l'ai, ça tient vraiment très très bien. Donc je t'invite à mettre le prix, oui c'est cher, mais il vaut mieux partir sur du matériel de bonne qualité, et ça je continuerai à te le dire, que partir sur un truc que tu vas changer tous les 6 mois et que au final sera potentiellement dangereux pour ton animal. Ensuite, passons au substrat. Maintenant qu'on a vu l'éclairage LED, l'éclairage UV, l'éclairage pour le chauffage, là maintenant on va passer au substrat. Le substrat que j'adore et que j'utilise dans très 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 beaucoup, enfin très très souvent, ou dans beaucoup d'installations, nous le dirons comme vous le voulez, c'est le Reptisoil de chez Zomed, donc un produit que j'utilise beaucoup. Là dedans, il y a 5 substrats différents, donc c'est déjà mélangé. Niveau poussière, ça va. Je sais que je l'utilise aussi pour des terrariums semi-désertiques, ça fonctionne très très bien. On a du sable, on a du mus de coco, on a du terreau, on a également du charbon. Pour la pousse des plantes, c'est franchement top. Au niveau du tarif, le 26 litres est aux alentours de mémoire de 25 euros, donc oui c'est un budget, mais autant prendre du bon substrat. Alors je sais que certains vont me dire, moi je prends celui-là de chez Action par exemple, vous faites ce que vous voulez, pour ceux qui se souviennent et qui me suivent depuis un moment, je l'ai utilisé ce substrat-là, et je ne le conseille pas. Clairement, partez sur de la bonne qualité. Ça c'est des substrats, mine de rien, Zomet, je sais qu'ils sont très rigoureux là-dessus, que c'est chauffé à température, que le moindre micro-organisme toxique pour l'animal est enlevé des paquets. Voilà, c'est fait pour les reptiles. Alors certains vont dire que c'est marketing, vous faites comme vous voulez, moi j'ai le recul là-dessus. En 6 ans de temps, mes amis le savent, j'ai testé des dizaines et des dizaines de substrats, de toutes les marques confondues. En ce moment, je suis réellement sur ce produit, et ça va faire un an que j'utilise, c'est le top du top. Et pour la petite indication, le substrat fibre de coco de chez Zomet est plus cher que ce substrat-là de 5. Je ne comprends pas trop. Dans tous les cas, ne t'inquiète pas, sur la vidéo, je mettrai les montants, et je crois que ça va en décourager plus d'un. Alors oui, je sais que certains vont me dire, on peut avoir moins cher. Oui, tu peux avoir moins cher, mais moi je te conseille la meilleure qualité possible, sans forcément aller sur les marques les plus chères, mais c'est la meilleure qualité. Ton lézara collerette est une bête arboricole. Je le dis clairement, il passe 80% de son temps dans le hauteur. Les miens ne descendent quasiment pas, des fois ils peuvent rester sur des branches pendant plusieurs jours. Quand je les vois descendre, ce n'est même pas pour boire, c'est pour chasser quand je jette des insectes. Donc, pour optimiser au mieux l'environnement de ton animal, ajouter un décor de fond va pouvoir permettre à ton reptile d'avoir une surface d'exploitation beaucoup plus grande. Là, tu as les plaques de chez Reptiso, tu vois, qui sont juste là. C'est les plus grandes, c'est les 60 par 60. Oui, clairement, c'est un budget. Alors, je vais te montrer, j'ai des plaques de liège dans le théorème de mon lézara collerette adulte. C'est du brun, excuse-moi du terme, mais c'est la vérité. J'ai pris ça en magasin de bricolage, donc c'est du liège qu'on paye, de mémoire, j'avais payé ça 10 euros, la plaque de 1 mètre par 50. Là, on est aux alentours, mine de rien, parce que là, c'est vraiment des plaques de liège avec de l'écorce. Là, c'est quand même 60 euros la plaque de 60-60. C'est très cher, je te l'avoue, mais c'est très durable. J'ai des terrariums en sec, en humide, où il y a beaucoup de vaporisation. Les plaques de liège, j'en ai mis partout de chez Reptiso, tu en as derrière, toute la batterie derrière en or, mon autre batterie aussi. Il reste plus que les lézards à collerette, et mon varandé savane, mais tu verras ça plus tard. Mais voilà, investi dans du bon matos. Tu as d'autres marques qui le font, mais c'est vrai que Reptiso, c'est l'une des moins chères, et c'est vrai que tu as des grandes tailles de 60. Alors, j'aimerais bien qu'ils en sortent des plus grandes. Elles sont très lourdes, mine de rien, ça doit faire au moins 2 kg la plaque de liège, mais c'est de la bonne qualité. Donc, investi là-dedans. Le décor de fond, avant, j'en utilisais absolument pas, et c'est vrai que là, je vois la différence, les animaux sont souvent dessus, et c'est bien mieux, même pour le rendu. Pour la déco de tes reptiles, là, c'est libre à toi de choisir, mais ce qui est important de respecter pour tes lézards à collerette, avoir des branches verticales. Il faut au moins en avoir une, voire deux, de branches verticales, c'est très important. Tout, mais les aracoles rétent long, alors tu vas dire, tout, j'en ai que deux, mais c'est, j'ai maintien mine de rien depuis un sacré moment aussi, j'ai un pote qui en a élevé pendant au moins 10 ans, donc il a le recul aussi, c'est libre à toi. Pour la gamelle, je te conseille d'aller chez Ceramique Nature, tu vois, c'est des gamelles avec imitation roche, tu en as sur mon partenaire, c'est un peu plus cher, le look est pas mal, après tu peux aller sur des gamelles un peu plus diverses, ça c'est libre à toi, ça c'est vraiment une question de goût. Je te conseille aussi, alors tu peux en trouver en nature si tu es dans le sud, les branches de liège, donc moi j'en achète, parce que tout simplement dans ma région, je suis dans le nord Pas-de-Calais, trouver des branches en forêt de qualité, c'est assez complexe, sans qu'elles soient bourrées de fourmis. Les branches de liège, tu en trouves pas très cher, alors tu peux aller sur le site Reptilis, je sais que Reptilis, moi j'en ai déjà acheté aussi, c'est vraiment pas cher, ils ont vraiment des gros gros stocks, dont tu peux trouver toutes les formes que tu as, que tu veux, pardon, et l'avantage avec les branches de liège, c'est imputrécible, donc ça va très bien résister à l'humidité, il n'y a pas de moisissure qui va se créer, le budget c'est variable, on va être aux alentours de 10 euros la branche, selon les tailles, mais tu vas les garder à vie clairement, il y a des branches que j'ai depuis plus de 6 ou 7 ans, ça tient. Alors oui tu vas me dire, c'est totalement débile, et je peux comprendre d'acheter des branches, j'ai des amis et des copains qui en prennent en nature, qui ont des racines etc, du bois flotté ça fonctionne aussi. Alors attention avec le bois flotté, les aracolades vont avoir du mal à s'agripper dessus, voilà, privilégiez mine de rien les branches avec un peu d'écorce, parce que avant je mettais aussi des branches comme ça de bois flotté, les animaux glissent, ils ont potentiellement un risque de se faire mal, et c'est pas le but. Pour finir sur le matériel, un matériel qui n'est pas indispensable, mais que maintenant j'utilise de plus en plus, c'est le contrôle environnement de chez Zomed, donc là ça va faire quelques mois que je le teste, j'en ai acheté 5, 6 ou 7, je sais plus, je ne sais plus du tout, mais c'est un boîtier qui va te permettre de tout contrôler sur 24 heures, donc tu pourras mettre ampoule céramique, deep heat, pulvérisateur auto, minuterie supplémentaire, donc si tu veux mettre un éclairage LED, éclairage UV, tu peux mettre un contrôleur d'humidité, tu peux gérer aussi, mettre un climatiseur dessus, donc c'est vraiment très complet, tu as 6 prises, c'est vraiment un produit exceptionnel, avec un boîtier de contrôle, comme tu vois juste là derrière, j'adore, il faut encore que j'installe les autres, mais c'est un super produit, donc je t'invite à y aller, c'est un budget, on est aux alentours mine de rien de 150, 170 euros, donc c'est pas rien, mais c'est un produit pour moi, dans l'avenir, qui va devenir indispensable. Ensuite, quelque chose qu'on ne parle pas assez avec les lézards à collerette, alors tu peux vaporiser tous les jours, au vapeau tes animaux, donc avec de l'eau tchienne, bien sûr pas de l'eau froide, j'insiste là-dessus. Les pulvérisateurs auto, pardon, ne sont pas obligatoires, cependant ça va vraiment te faire gagner du temps. Donc tu as une marque que j'aime bien, enfin il y en a plusieurs, de vapeau que j'ai testé, là tu as Lucky Reptile, qui avait sorti il y a de ça quelques années, le Super N2, tu peux mettre jusqu'à 10 terrariums je crois, tu peux pulvériser jusqu'à 10 buses, c'est 10 buses que tu peux mettre sur ce produit, il y en a plusieurs, là c'est un pulvérisateur auto qui ne coûte pas extrêmement cher, des plus haut de gamme, comme celui de Reptizo que j'ai, qui coûte quand même, on est aux alentours des 250 euros le produit, ça pique, mais c'est un super vapeau aussi, tu as vraiment plusieurs marques, comme je t'ai dit au début, il y a vraiment des marques où tu peux y aller les yeux fermés, tu as Arcadia, Reptile System, Reptizo, Lucky Reptile, Zomed, et en décoration, Ceramique Nature, enfin tu as vraiment plusieurs marques, mais ceux-là, tu peux être sûr d'avoir des bons produits. Donc là je te montre, Georges, oui Georges, c'est mon pote Paul qui l'a appelé comme ça, c'est pas moi, donc il m'avait confié ce magnifique mâle qui est déjà bien âgé, qui commence à prendre pas mal d'âge, j'espère pouvoir le mettre l'année prochaine, l'année prochaine pardon, avec ma femelle. Tout ça pour te dire, les aracolrettes, c'est des animaux qui coûtent cher, pas forcément à l'achat, mais en termes d'installation, mon pote c'est cher. Le terramme que tu vois derrière, prix d'ami, donc sans marge, etc. Mon pote me l'avait fait à, de mémoire, j'avais payé 250 euros la structure à lui, plus 200 euros de bois, donc ça j'avais pris dans une entreprise, donc le Valchromat c'est assez cher, donc là on prend aux planches, donc j'en avais pour 100 euros, 200 euros pardon de planches, et les vitres, parce que là on est quand même sur des vitres qui sont hautes, et que j'ai pris en miroirterie, moi je privilégie le 6 mm, et là on est aux alentours de 130 euros, donc tu vois on est aux alentours de 550, le terrarium adulte, plus tout le matériel que tu as vu avant, donc c'est un sacré budget. Alors je sais, certains vont continuer à dire, on peut trouver moins cher, bien sûr que tu peux trouver moins cher, tu peux trouver des cloches d'occasion, tu peux trouver des pulvérisateurs auto d'occasion aussi, plein de matos d'occasion, par son du neuf. Tu as plein de marques, quitte à, je ne sais pas, ton projet c'est d'avoir du lézard à collerette, et j'ai des abonnés qui ont fait ça. Et bien pendant un an, ils ont mis de côté, pour avoir l'installation, etc. Mais une fois que tu as fait tout ça, il faut encore payer l'alimentation, et l'alimentation c'est extrêmement cher aussi. Et l'alimentation, tu ne peux pas lésiner sur les moyens, tu es obligé de leur donner à manger correctement. Les aracollerettes, il faut savoir, quand ils sont juvéniles, tu peux leur donner à manger tous les jours. Donc des grillons, vers de farine, après tu pourras passer au vers de morio, larves de cétoine, les criquets, ils adorent ça, les blattes, ça va nécessiter un coût. Je ne pourrais absolument pas te dire, combien d'insectes ça coûte, parce que tout simplement, moi avec tous les reptiles que j'ai, j'en ai environ pour 100 à 150 euros d'insectes par mois. J'ai environ 200 blattes, mais j'ai un élevage. Donc fais-toi un élevage de blattes, blattes jubiose, ça peut être très pratique. Donc au début, tu ne pourras pas lui en donner beaucoup, parce qu'il est petit, donc il va surtout manger des grillons. Ils adorent ça. Tu peux les jeter dans le terrarium. N'en jette pas trop, parce qu'après, ça peut finir en élevage de grillons dans ton terrarium. Fais attention aux températures. Là, ce n'est pas un tuto, donc si tu veux voir d'autres vidéos sur le lézard à collerette, où je t'ai dit les paramètres de maintenance, c'est là où tu vas sur ma chaîne, et là tu as tout ce qu'il faut. Mais là, c'était vraiment pour te dire, le budget, c'est très très cher. C'est l'une des espèces, mine de rien, qui est très énergivore, comme beaucoup d'agames. Il faut savoir qu'ils sont sujets à plusieurs maladies, comme beaucoup d'agames. La goutte, j'ai perdu une femelle à cause de ça. C'est tous les membres qui gonflent, et ça se passe très vite. Renseigne-toi sur le sujet. J'ai un ami qui a perdu ses lézard à collerette aussi comme ça. Ça peut arriver d'un coup, même avec une bonne maintenance, même en donnant bien à manger, avec les compléments, etc. D'ailleurs, les compléments, je ne t'en ai pas parlé, mais ça va de soi. Le calcium, vitamine A, par exemple, de chez Reptics System, multivitamine, ça va te coûter un budget aussi. Forcément, tu vas en acheter plusieurs fois par an, plus les insectes, plus renouveler tes spots chauffants, tous les ans, changer ton néon UV. Ça va nécessiter un coût énorme. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Je ne fais pas ça pour te faire peur, mais prends-le en compte. Donc les amis, j'ai fait les calculs. Donc, quand tu vas démarrer avec un lézard à collerette juvénile, donc en termes d'installation, je te parle du terrarium de 60. Donc le terrarium de 60, le matériel que tu pourras réutiliser dans le prochain terrarium, plus la décoration, donc ça, c'est libre à toi, tu peux toujours faire des économies là-dessus. Sans le reptile, on est déjà à 590 euros pour le matériel. Je n'ai pas mis le pulvérisateur auto, tu peux l'acheter plus tard, parce qu'il n'y en a pas nécessairement besoin dans un petit enclos comme ça, mais tu seras déjà à 590. Si tu fais les économies sur la déco, on va dire 490, sans la bête, et là, tu rajoutes 250 euros pour la bête, tu es à 840 euros l'achat de ton lézard à collerette plus le terrarium. Et ensuite, pour le terrarium adulte que tu vas faire un an, un an et demi après, si tu prévois le budget, là, comme je t'ai dit, un terrarium comme ça en structure à lui, c'est vraiment dans le haut de gamme. Si tu fais du PVC sur mesure, tu vas être aux alentours de, mine de rien, plus de 500 euros. La taille du terrarium varie. Moi, avec le recul, je te conseille de minimum partir sur 1 mètre sur 80 de profondeur, parce que la profondeur est importante, sur 1 mètre 40, 1 mètre 50, tu peux même faire plus. Pour te donner un exemple, les aracoles raides vont passer dans toute cette surface-là derrière. Donc, le terrarium va faire 2 mètres par 1 mètre sur 1 mètre 50 de haut, voire 1 mètre 60. Donc, vraiment, faire attention à ça. En termes de tarifs, du coup, tu vas rajouter au moins 550, 600 euros pour le terrarium. Donc, en clair, sur 2 ans, ton lézard à collerette t'aura coûté 1 440 euros sans le nourrissage, donc sans l'alimentation qui va te coûter peut-être allez, 20, 30 euros par mois, sans l'électricité. Donc, je te laisse imaginer le tarif, c'est énorme. Donc, bien faire attention à ça. Mais voilà, tu sais que le budget est ainsi. Donc, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, quel budget pour le lézard à collerette, j'ai vraiment pris plaisir à vous le faire. Je le ferai pour d'autres espèces que j'ai. N'hésite pas à liker, partager, commenter et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !